Merci Thierry Arnaud de m'avoir rejoint sur ce plateau. Bonsoir Frédéric Lefer. Bonsoir. Vous êtes député des Républicains des Français d'Amérique du Nord notamment et candidat à la primaire de la droite et du centre. Juste un petit mot sur les manifestants, les violences, Nuit Debout, ce mouvement, il vous intéresse ? Il y a des gens très intéressants dans ce mouvement Nuit Debout. J'en vois un certain nombre qui viennent dans mes réunions. Vous savez, depuis trois mois j'ai fait 70 villes. Et au lieu de réunir les clubs de supporters comme le font habituellement les candidats et les hommes politiques, moi au contraire, j'invite tous ceux qui veulent venir à venir. Et j'ai rencontré des architectes qui font partie du mouvement Nuit Debout, qui essayent d'imaginer une autre société. Donc comme toujours, on finit par caricaturer des groupes. Il y a des gens qui réfléchissent à une autre société. Il y a aussi des casseurs, il y a aussi des gauchistes, il y a de tout. – Vous avez, on s'en souvient, vous aviez voté la loi Macron. – Oui. – Et vous avez une voix originale de ce point de vue-là. Néanmoins, vous avez voté la censure aujourd'hui contre la loi El Khomri. – Oui, alors j'avais d'ailleurs dit sur la loi El Khomri que quand elle a été présentée initialement par le gouvernement, que je la voterais, que j'appelais ma famille politique et l'opposition à l'enrichir. – Et puis vous savez ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire que ce texte n'a finalement pas été le texte présenté au Parlement. Et puis on a vécu quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est que la loi Macron, elle s'est terminée avec un 49.3. Mais je l'ai voté de bout en bout pendant des semaines, article par article. Là, on a commencé la discussion, il y a eu une réserve de vote immédiatement. Donc on n'a pas pu voter dans l'hémicycle sur les amendements. Et ensuite, brutalement, ce 49.3. Ce qui veut dire, pour que tout le monde comprenne bien, qu'ensuite le gouvernement prend la main, ça n'est plus le Parlement, et qu'il peut mettre dans le texte tout ce qu'il veut. Et donc j'ai refusé de signer la motion de censure. Je ne l'ai pas signée. Et j'ai annoncé que, et je l'ai dit au gouvernement, que si sur trois priorités, que sont le contrat unique, la liberté d'affiliation sur le RSI, parce que je vois aujourd'hui, tous les jours, des commerçants, des artisans qui sont en train de mourir. Et sur la question du contrat unique, s'il y avait une avancée de la part du gouvernement, dans le texte, je ne voterai pas la motion de censure. J'ai attendu jusqu'au dernier moment, en fin de matinée, et il n'y avait pas ces avancées. Il y a même, d'ailleurs, sur un certain nombre de points, des gages qui ont dû être donnés, j'imagine, pour s'assurer qu'un certain nombre de frondeurs ne votent pas la motion de censure, qui sont plutôt des reculs, de mon point de vue, dans la logique de ce texte au départ. Et donc tout ça, en conscience, m'a amené à ne pas voter le texte. Mais je reste dans la même logique. C'est-à-dire, quand je pense que c'est bon pour le pays, même si c'est ce gouvernement qui le défend, je le vote. Quand vous voyez ces manifestations, ces violences, quand vous voyez la gauche qui s'écharpe et se divise, est-ce que vous ne dites pas, quand même, dans l'hypothèse où la droite reprend le pouvoir l'an prochain, qui est l'hypothèse qui nous est présentée par les sondages comme étant de loin la plus probable, ça va être difficile, peut-être même impossible, de réformer ce pays ? Vous savez, je pense que le logiciel droite-gauche ne veut plus rien dire. Je le pense depuis, d'où mes votes depuis 3 ans, mais je le pense d'autant plus depuis que je suis sur le terrain avec cette France du quotidien tous les jours. Imaginez que là, aujourd'hui, nous sommes quand même en train de parler du chômage. Nous sommes en train de parler de la place des salariés dans l'entreprise. Nous sommes en train de parler de la capacité de nos entreprises à accrocher la croissance, à embaucher. Et on donne ce spectacle absolument incroyable, qui est un théâtre d'ombre, où tout le monde est dans la posture. Je dis bien tout le monde, c'est-à-dire tout autant. Quand je dis que moi j'ai attendu... Tout autant votre camp que... Mais bien sûr. Quand je vous dis que moi j'ai attendu la fin de matinée pour voter, tout le monde disait déjà hier, sans savoir ce que le gouvernement mettrait dans le texte, on vote la motion de censure. Donc c'est ça que les gens... Ce n'est pas une motion de censure en sachant qu'il n'y a aucune chance d'être adopté. Oui, mais surtout personne ne savait ce qu'il y avait dedans. C'est ça, dans le texte. C'est ça qui est grave. C'est que tout le monde est dans la posture. Et les Français ne le supportent plus. Quand on a... Il ne faut pas s'étonner que quand vous avez les dernières régionales, 45 millions d'électeurs, vous avez 8 millions de gens qui votent pour le Front National, c'est-à-dire contre la droite et la gauche. Vous avez 2 millions ou presque qui votent blancs. C'est-à-dire qui se déplacent pour donner un coup de pied aux fesses au système. Et que vous avez 22 millions d'abstention. Ça veut dire que vous avez 2 tiers des Français qui ne croient plus au logiciel droite-gauche. Et donc pour répondre à votre question, ça veut dire que de toute façon, de mon point de vue, quel que soit le vainqueur à la présidentielle, il n'y aura pas de majorité de droite ou de majorité de gauche. Ça n'est pas vrai. Il n'y en aura pas. Les Français ne font plus confiance à ça. Donc il va falloir bâtir autre chose. En même temps, on entend un certain nombre de gens qui veulent bâtir autre chose, dont Manuel Valls a régulièrement appelé de ses voeux à une forme d'alliance avec des centristes ou avec des formes de majorité d'idées de bonne volonté. Ça n'a pas fonctionné. Non seulement ça n'a pas fonctionné, mais on peut dire que de ce point de vue, il a reculé. Parce que ce qui est quand même frappant, c'est que vous parliez de la loi Macron. Lorsqu'on parle de contexte politique, c'était grosso modo il y a un an ou un peu plus. On est sur une loi... La loi El Khomri, c'est le prolongement de la loi Macron. Elle est exactement dans le même état d'esprit. Elle vise le même type de réforme. Elle imprime à la politique économique sociale exactement le même cap. Elle a été contestée. La loi Macron, c'est bien pour ça qu'il a fallu aller au 49-3. Mais là, on y va, comme le disait Frédéric Lefebvre, dans des conditions très différentes et avec un antagonisme qui est beaucoup plus fort. On est passé d'une loi qui était certes controversée et contestée par une partie de la gauche de la gauche, la loi Macron, à une loi qui génère l'opposition des trois quarts des Français, qui mobilise la gauche de la gauche au point qu'elle est à deux voix près au bord de déposer une motion de censure et qu'elle provoque des manifestations qui certes ne sont pas très nombreuses et qui étaient plutôt déclinantes s'agissant du nombre de gens qui descendent de la rue, mais quand même avec des gens qui sont extrêmement déterminés et parfois même violents, on l'a vu. Donc on a quand même le sentiment qu'en l'espace d'un an... Ça s'est rédit et on va dans le sens inverse. ...et le gouvernement a perdu le fil de son histoire, de quelque chose qu'il était en train... Une histoire qui était en train de tisser et qu'il a finalement laissé échapper. C'est assez juste. Sur la loi Macron, par exemple, quand on a des discussions, il y a des amendements, y compris certains de mes amendements ont été votés, des amendements venant de l'opposition. Et là, rien. Ça a duré 15 jours. Frédéric Lefebvre, pour conclure en un mot, du coup, les projets qu'on a vus de vos concurrents dans la primaire, ils ont l'air tellement libéraux qu'on se dit que ça ne passera pas quand on voit ces oppositions. Moi, je défends une autre vision de notre société. Je pense que notre modèle social est à bout de souffle. Mais je pense qu'il faut inventer une nouvelle solidarité, une nouvelle répartition. Je défends le revenu universel. Je pars d'ailleurs en Inde, là, dans quelques jours, où il est appliqué depuis longtemps. Et là où il est appliqué, la violence a considérablement baissé. La santé a considérablement progressé. J'étais aux Pays-Bas il y a 10 jours. Je travaille avec les élus là-bas, qui sont des élus plutôt du centre-gauche et avec des chercheurs. Ils sont en train de mettre en place une expérimentation. J'ai parlé longuement avec Xavier Bertrand de cette question. Je lui ai dit qu'il fallait, dans une région comme la sienne, Réfléchir au revenu universel, c'est votre idée. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre. Merci Thierry. C'est l'édition spéciale maintenant de Jean-Baptiste Boursier, consacrée évidemment à l'Euro 2016.